Musique Bonjour, bienvenue sur Côtéblog.ca, le blog d'Archambault. Aujourd'hui nous allons parler de cuisine et plus spécialement de la science aromatique entre les aliments et les vins. On reçoit aujourd'hui François Chartier qui est un spécialiste en la matière et qui vient de lancer son livre Papier et Molécule. Alors, votre livre Papier et Molécule parle de la science aromatique des vins et des aliments. Qu'est-ce que c'est que cette science? Bien, c'est tout simplement l'idée de départ. Ça fait 20 ans que je suis dans le monde de l'harmonie des mets et des vins. Et ma grande curiosité m'a amené à me poser la question de dire, il serait temps peut-être qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui sous-tend l'harmonie mets et vins. Qu'est-ce qui fait qu'un aliment et un verre de vin, lorsqu'on le prend et on l'a en bouche, il se passe quelque chose de positif et quelquefois de négatif. Donc, essayons de comprendre ça. Et pour arriver à ça, il y a six ans à peu près, j'ai pris une pause complètement. J'ai arrêté de faire toutes mes prestations à l'extérieur pour avoir le temps de réfléchir. Je pensais que ça durait un an, ça durait trois ans. Et après trois ans, j'ai eu l'idée, j'ai dit, ah, aujourd'hui, depuis la fin des années 80, on a amené la science dans le monde du vin avec l'onologie moderne. Ce qui fait qu'on produit les plus grands vins de l'histoire du vin à l'heure actuelle grâce à la science. Depuis la même période, le milieu des années 80, on a amené la science en cuisine avec des recherches en gastronomie moléculaire qui se passent en laboratoire pour comprendre les gestes empiriques qu'on pose tous depuis des millénaires. Ça veut dire, pourquoi on sort un rôti de bœuf du fourneau et qu'il faut attendre dix minutes avant de le couper? Alors, et en comprenant ça, on est à même de faire de nouvelles recettes. Aujourd'hui, on fait des mayonnaise au chocolat. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'était une émulsion d'un corps gras, d'un corps acide. On a compris ça grâce aux scientifiques. Mais il y a à peine 15 ans, c'était impensable de faire une mayonnaise au chocolat. Alors, partant de ça, je me suis dit, ah, il y a un chêneau manquant. Il faut comprendre scientifiquement l'harmonie mais et vin. Alors, c'est ça le travail que j'ai fait depuis quatre ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la gastronomie des molécules? Est-ce que, selon vous, les chefs agissaient beaucoup trop selon leur impulsion, leur intuition et qu'il manquait de structure, de démarche scientifique avec ceci? Bien, oui et non. Bien sûr que, quand même, on voit la panoplie de livres de cuisine qui existent de grands chefs et la panoplie de cuisine de grands chefs à travers ce monde, sans science, mais avec des techniques et des connaissances de sensibilité aussi, d'intuition et de l'empirisme hérité de Mélina. On fait quand même déjà des grandes choses. Donc, loin de là, mon idée de dire, ah, vous vous êtes trompé. Non, 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 du tout. C'est d'apporter. Vous savez, dans n'importe quel domaine, je prends la musique. Peut-être que vous pianotez depuis votre tendre enfance, mais vous n'avez jamais pris de cours, peut-être. Le jour où on prend des cours pour apprendre le solfège, pour apprendre à lire la musique, à comprendre la musique, et le plaisir grandit. J'en ai des frissons juste à le dire. J'aime la musique, donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Le plaisir grandit en nous, c'est clair. Bien sûr, il faut travailler un peu. Il y a une connaissance à aller chercher. Mais dans tous les domaines, c'est la même chose. Donc, pourquoi ne pas amener un peu plus de connaissances scientifiques dans les aliments? Et on l'a fait avec la gastronomie moléculaire. Ça veut dire qu'en laboratoire, on a regardé les gestes techniques, mais on n'a pas encore touché le côté moléculaire. Donc, je trouvais ça... Mon idée première, moi, était seulement l'harmonie mais et vin. Mais la grande surprise de mon travail de recherche que je fais depuis quatre ans a été rapidement de voir, de dire, oh, attends une minute, ce travail-là est double. Il y a l'impact de l'harmonie mais et vin que je suis en train de mieux défricher, de mieux peaufiner, de mieux comprendre. Mais il y a aussi l'impact de l'harmonie dans l'assiette. Oublions le vin un instant. Vous n'êtes pas amateurs de vin, peut-être, mais vous voulez savoir comment cuisiner, comment faire de nouvelles recettes. Mais grâce à ce travail qui est d'empapper les molécules, je suis à même de faire des nouvelles familles. Alors, est-ce que votre livre, vous le considérez davantage comme un livre scientifique qui s'adresse aux grands connaisseurs ou alors ça se dirige aussi à un néophyte qui veut juste avoir des petites recettes de cuisine, de l'inspiration? Et c'est un livre qui s'adresse à tous. Et je ne dis pas ça dans un but de vente. Les gens qui me connaissent savent très bien, c'est un livre où il y a de la science, j'explique les choses. Mais de façon vulgarisée, il y a quand même un petit travail à faire. Mais l'ensemble du livre est bâti, comme tous mes autres livres, dans une langue simple, précise, pour avoir du plaisir. Parce que le but ultime de tout ça, c'est d'avoir du plaisir quand on cuisine et d'avoir du plaisir quand on mange et on prend un verre de vin. Si je n'arrive pas à ça, j'ai un problème. Donc, pour moi, c'est ça. Le livre s'adresse autant aux cuisiniers en herbe qu'aux grands chefs, qu'aux sommeliers aguerris qu'à l'amateur néophyte. Ça, c'est clair. Moi, je le dis depuis le début, ce n'est pas de la fausse modestie. Quand j'ai tombé dans cette talle-là, cette idée-là, j'ai rapidement compris que ce travail-là était plus grand que moi, c'est clair. Il fallait aller là. Et la preuve, le Dr Béliveau m'a ouvert les portes de son laboratoire. Les gens d'El Boulis, le meilleur restaurant au monde à Barcelone, je n'ai même pas publié encore. Déjà, ces gens-là sont venus me chercher pour connaître ce travail-là avant qu'il soit publié. Le restaurant El Boulis, c'est le chef Ferran Adria qui, depuis cinq ans consécutifs, a reçu le prix du meilleur restaurant au monde. Il est trois étoiles Michelin et c'est la tête chercheuse de la gastronomie mondiale. Les Français n'ont plus l'apanage de la créativité, malheureusement, en cuisine. Ce sont les Espagnols qui dominent, pas seulement Ferran Adria. Il y a d'autres restaurants en Catalogne et dans le Pays Basque. La créativité de la gastronomie mondiale, maintenant, vient de là. Et pour conclure, un petit mot pour les internautes d'Archambault, vos lecteurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Amusez-vous, tout simplement, et n'ayez pas peur d'essayer. Il faut essayer, il faut tâter, il faut faire des mélanges, il faut être ouvert. C'est la seule façon de s'amuser en cuisine et à table et de comprendre les mariages d'harmonie, mais et vin. Il faut goûter, il faut se faire une expérience. Donc, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas si sorcier que ça. Et je pense qu'à travers papier et molécule, les gens, grâce au graphique, surtout, je reviens au graphique parce qu'ils sont importants, résument très bien. Amusez-vous, je vous parlais de menthe tantôt, souvignons blancs, basilic, persil, cerfeuil, panais, légumes racines. Cuisinez, allez chercher des recettes, tout ça, et goûtez, et vous allez voir, l'harmonie va presque toujours être au rendez-vous. Merci beaucoup, François. Merci bien. Et bon succès. Merci. 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 Je suis tonisseur. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada